Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache comme toujours, passionné de crypto depuis plusieurs années. Mais ça tu le sais déjà et tu sais surtout que ma passion c'est de lire, comprendre, analyser les white papers des différents projets crypto et derrière de vous retransmettre tout ce que j'ai pu y apprendre. Il faut savoir que, comme tu le sais, j'avais commencé sur TikTok, Instagram avec des formats courts d'une minute, une minute trente et en fait on se rend vite compte que pour faire une présentation de projet crypto professionnel, il fallait beaucoup plus de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Alors à savoir, le but de cette chaîne est très simple, c'est de devenir la référence YouTube sur l'analyse fondamentale crypto et pour ça tu peux m'aider à y arriver. Abonne-toi, active les notifications, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout, si tu souhaites me partager tes projets crypto préférés à me faire analyser, dis-les en commentaire et dans l'onglet Communauté, vous allez pouvoir voter sur les différents projets crypto proposés. L'objectif c'est aussi d'être contacté directement par les CEO, par les inventeurs de projets crypto, par les développeurs, pourquoi pas, histoire que ce soit directement eux qui vous expliquent le fonctionnement de leurs projets, les différentes technologies, les différents partenariats, ça c'est l'objectif numéro 2. Numéro 3, forcément devenir monétisable. Parce que comme tu le sais, je fais absolument tout avec Elsa qui mène sur la partie graphique. Mais le fait de devenir monétisable, ça va me permettre d'embaucher une équipe de monteurs histoire de me libérer plus de temps dans le but de vous fournir du contenu beaucoup plus souvent qu'à l'heure actuelle. Et à savoir, au niveau de la crypto, je ne fais pas que de l'analyse de projet. J'ai aussi une stratégie crypto qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut construire ensemble toute ta stratégie. Je peux t'apprendre à éviter les scams, à créer de A à Z ta stratégie personnalisée dans le but d'atteindre tes objectifs sur ce prochain marché haussier crypto. N'hésite pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux pour ça. Avant de commencer cette analyse sur le projet crypto du jour, je vais répondre à la question à laquelle je réponds toujours. Parce que pour moi, c'est la question la plus importante de cette vidéo. Pourquoi est-ce que l'analyse fondamentale est-elle si importante en crypto-monnaie ? En fait, l'analyse fondamentale, c'est un domaine crucial pour les cryptos pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle va t'aider à comprendre les valeurs intrinsèques d'une crypto-monnaie ou d'un projet blockchain en analysant les facteurs sous-jacents qui peuvent affecter sa performance future. Elle va te permettre aussi d'évaluer la solidité, la viabilité et le potentiel de croissance des différents projets cryptos, ce qui est crucial pour distinguer les projets légitimes, des scams ou des projets pourris. Elle va t'aider aussi à comprendre que tu sois trader, investisseur. Elle va t'aider à analyser le risque, le potentiel de récompense associé, le risk reward. Ce qui va te permettre une prise de position la plus éclairée possible. Mais elle va aussi te donner la compréhension la plus profonde des forces du marché, des tendances technologiques et des réglementations qui peuvent affecter le marché crypto-monnaie. Mais l'analyse fondamentale fournit surtout une base solide pour la prise de décision d'investissement en offrant une vision claire des facteurs économiques et financiers qui influent sur les crypto-monnaies. Elle va t'orienter aussi vers une vision à long terme, ce qui va te permettre de comprendre le potentiel de croissance à long terme d'un projet crypto, mais aussi sa durabilité. Elle t'aide aussi à évaluer le potentiel d'adoption, l'utilité réelle d'une crypto ou d'un projet blockchain, ce qui est crucial pour évaluer sa viabilité sur le long terme. Les équipes de développement compétentes et les communautés actives sont aussi des indicateurs positifs de la santé d'un projet. C'est pour ça qu'en analyse fondamentale, on va l'étudier. Mais l'analyse fondamentale examine tous ces éléments et d'autres facteurs humains. Elle permet aussi d'évaluer la technologie sous-jacente, la sécurité et l'architecture d'un projet blockchain, des facteurs qui sont cruciaux pour le succès à long terme du projet. En parlant de partenariats, les partenariats stratégiques et les alliances peuvent jouer un rôle crucial dans le succès d'une crypto. L'analyse fondamentale explique ses relations et leur impact potentiel. En somme, l'analyse fondamentale est indispensable pour quiconque souhaite investir ou trader les cryptos de manière informée et réfléchie. Elle offre un cadre pour évaluer les multiples facettes d'un projet, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et appréciation du marché des crypto-monnaies. Mais avant de commencer les amis, on va remercier Désir Manifeste, j'adore ce blaze, qui nous a proposé le projet du jour. Les principaux acteurs du marché des fournisseurs de services en nuages, FSC centralisés tels qu'Amazon, Google ou Microsoft, détiennent plus de 70% de la part de marché. Cette centralisation des données à travers quelques centres de stockage entraîne d'importants problèmes tels que des violations de données, l'inaccessibilité en cas de panne totale du système et les coûts élevés associés au renouvellement des services centralisés. La panne d'Amazon Web Service en 2017, qui a affecté plus de 150 000 propriétaires de CIP Web, illustre clairement ces problèmes. En réponse à ces défis, on observe une montée en puissance de plateformes de cloud computing décentralisées basées sur la technologie blockchain, cherchant à résoudre les lacunes des FSC centralisés. Au cœur de cette quête pour résoudre les énigmes du cloud computing, émerge une solution audacieuse qui se profile dans l'ombre. Un réseau qui, tel un gardien du numérique, promet non seulement la sécurité tant recherchée, mais également des économies considérables et une fiabilité inébranlable pour ceux qui s'aventurent dans ces arcanes. C'est là, dans cette convergence entre sécurité, économie et fiabilité, que se dissimule le mystère de l'avenir du cloud computing. Et c'est à ce point précis que l'on découvre la clé de cette énigme, le projet AMKR. AMKR, en fait, fonctionne sur la base de multi-chain, construisant le futur de la multi-chain en intégrant régulièrement de nouvelles blockchains. On peut déployer ces nœuds de validation, mettre à disposition de la puissance de calcul ou un serveur inutilisé pour le protocole. Et là, ça supporte jusque 40 blockchains à l'heure actuelle. AMKR est un projet révolutionnaire dans le domaine de la blockchain, offrant une infrastructure décentralisée et une plateforme de stacking DeFi Interchain. Au cœur de cet écosystème se trouve le jeton AMKR qui joue un rôle essentiel en tant que moyen de paiement, de droit de gouvernance et d'assurance pour les participants au réseau. AMKR simplifie la complexité de sa blockchain, promeut la diversité des fournisseurs d'infrastructures et s'efforce de rendre l'univers de la blockchain accessible à tous. Fondée en 2017 par Chandler Song, Ryan Fang et Stanley Wu, cette plateforme ambitieuse vise à créer un Internet décentralisé en éliminant les intermédiaires et en donnant aux utilisateurs le contrôle total de leurs données et applications. Avec le lancement de son MyNet en 2019, AMKR propose une gamme complète d'outils Web3, simplifiant l'accès à l'infrastructure de plusieurs blockchains via une seule plateforme décentralisée. Les utilisateurs peuvent déployer des nœuds sur le protocole AMKR pour être récompensés en participant aux besoins des blockchains mondiales, offrant ainsi une alternative précieuse pour les développeurs et les projets qui souhaitent externaliser la gestion de leurs nœuds. De plus, AMKR facilite le stacking et la validation sur diverses blockchains, notamment Polygon, Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche, Polkadot, Kusama, simplifiant également la configuration des nœuds Ethereum 2.0 avec des frais mensuels. En tant qu'acteur clé dans la transition vers un Internet décentralisé, AMKR propose des solutions technologiques innovantes visant à rendre la blockchain accessible et transparente pour un large public. Le projet AMKR vise à rendre l'outil accessible à tous en simplifiant la participation au protocole, la construction de l'écosystème et l'utilisation de la blockchain. L'objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur, rationaliser les processus et réduire les coûts, permettant ainsi à chacun de s'impliquer dans les technologies du Web3. AMKR facilite le déploiement des nœuds pour les développeurs et les utilisateurs de stacking. Ils démocratisent l'accès à un nouvel Internet et permettent l'utilisation d'applications décentralisées en fonction des besoins individuels. Le projet vise à favoriser l'adoption de masse, offrant l'accès à l'économie crypto à tous ceux ayant une connexion Internet. AMKR aspire à libérer le monde de la complexité en fournissant des outils conviviaux pour une participation facile, éliminant ainsi les obstacles à l'engagement dans l'économie des crypto-monnaies pour les individus et les organisations. Voici pour la présentation générale, les amis. Alors, avant de rentrer vraiment dans les détails du projet, je tiens à te prévenir, cette vidéo va être costaud. On a affaire à un projet qui développe pas mal de technologies, mais pas mal de technologies très précises. Donc, on va rentrer dans des détails. Je suis désolé si tu ne comprends pas tout à la vidéo. Moi-même, j'ai dû vraiment bûcher ce projet, histoire de pouvoir le comprendre. Parlons maintenant de l'histoire. Parce que l'histoire d'un projet crypto revêt d'une importance cruciale dans l'analyse fondamentale. Parce que ça fournit un contexte essentiel pour évaluer sa viabilité et son potentiel. Elle offre un aperçu du parcours du projet, des défis surmontés, des partenariats établis, des jalons atteints. Cette perspective historique permet aux investisseurs et analystes de mieux comprendre la vision initiale des fondateurs, l'évolution de la technologie et la résilience du projet face aux fluctuations du marché. Les enseignements tirés des expériences passées peuvent orienter les prévisions futures, éclairant la compréhension des risques et des opportunités. Ainsi, l'histoire d'un projet crypto constitue un pilier essentiel de l'analyse fondamentale, offrant un aperçu approfondi nécessaire pour prendre des décisions éclairées dans le monde dynamique des actifs numériques. Depuis 2017, ANKR s'est consacré à l'objectif ambitieux de bâtir l'avenir de l'infrastructure décentralisée. ANKR est une invention de trois personnes, Chandler Song, Ryan Fang et Stanley Wu. La plateforme a été fondée en 2017. Chandler Song et Ryan Fang étaient d'anciens clients, colocataires à l'U.C. Berkeley, et Stanley Wu est un ancien ingénieur informatique chez Amazon. Song a travaillé comme stagiaire chez Amazon Web Services, où Wu était son responsable. ANKR est un projet qui est né en 2017 dans le contexte en pleine expansion de la blockchain et des technologies de la crypto. Le potentiel du secteur du cloud computing et de l'infrastructure blockchain a été reconnu par ces trois individus, et c'est ainsi qu'est né le projet ANKR. Ils ont constaté que la puissance de calcul inutilisée des serveurs cloud pouvait être mise à profit d'une manière plus efficace en utilisant une approche décentralisée. Leur vision était de créer une infrastructure décentralisée qui permettait de servir des données et des applications à partir de sites géographiquement répartis pour répondre aux besoins en matière de performance et de conformité. En bref, ANKR visait à exploiter la capacité de calcul excédentaire du cloud provenant des centres de données et des périphériques de bord qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. Cette idée s'est finalement concrétisée avec le lancement du mainnet d'ANKR en 2019. Depuis, le projet a continué de se développer en tant qu'infrastructure Web3 et plateforme de stacking DeFi Interchain, offrant des solutions novatrices pour simplifier l'accès à l'écosystème blockchain, encourager la participation et promouvoir la décentralisation. ANKR représente un exemple fascinant de l'évolution de la blockchain et de la manière dont les idées novatrices peuvent transformer l'industrie de la technologie de la finance. Alors, concernant l'histoire, moi ce qui me rassure énormément, c'est que c'est un projet qui a quand même démarré en 2017. Comme d'hab, vous le savez que je suis vraiment fan des projets assez anciens parce qu'en effet, dans le monde de la crypto-monnaie, tous les jours, il y a des nouveaux projets qui arrivent, tous les jours, il y a des projets pourris qui arrivent. Et en fait, si tu compares de manière très très simple pour donner mon idée, si tu compares le CoinMarketCap d'il y a 10 ans par rapport à celui actuel, il a totalement changé. Et c'est pour ça que retrouver des projets assez anciens dans le domaine, c'est prometteur pour la suite. Maintenant, le mainnet étant arrivé qu'en 2019, on peut quand même parler d'un projet assez jeune. Mais nous avons affaire à trois fondateurs, on le verra tout à l'heure dans l'explication de l'équipe, mais trois fondateurs qui sont quand même assez badass dans le domaine de la technologie blockchain et des marchés financiers. Mais avant d'arriver à tout ça, on va déjà parler des différents services proposés. Parce que l'analyse fondamentale des services d'un projet crypto revêt d'une importance capitale pour évaluer sa pertinence et sa viabilité à long terme sur le marché. Comprendre les services qu'un projet offre permet d'appréhender des propositions de valeur, son utilité dans l'écosystème et sa capacité à répondre aux besoins du marché. En scrutant ces services, les investisseurs peuvent évaluer la solide adéquation du projet aux demandes actuelles du secteur et anticiper son potentiel d'adoption. Cette analyse approfondie des services fournis constitue ainsi un élément essentiel pour déterminer la position d'un projet crypto dans le paysage concurrentiel, éclairant les perspectives d'investissement et les prévisions de croissance. Vous allez voir que dans ce chapitre, les services proposés vont être peu mais très développés. Afin de ne pas court-circuiter avec les technologies sous-jacentes, ce chapitre sera forcément plus petit que d'habitude. On va parler tout d'abord du stacking DeFi. ANKR propose une technologie de stacking DeFi qui permet aux détenteurs de jetons ANKR de participer à la sécurité du réseau en mettant en jeu leurs jetons. En contrepartie de leur participation, ils sont récompensés par des jetons supplémentaires. ANKR, le stacking joue un rôle essentiel dans la décentralisation du réseau et des validations des transactions. ANKR offre une infrastructure décentralisée mondiale de noeuds performantes pour renforcer vos projets Web3 avec des capacités d'interaction blockchain. Les plans de services incluent des points d'extrémité publics gratuits, des points d'extrémité privés hautement performants et des solutions sur mesure pour des cas d'interactions blockchain complexes. Les principales offres de services incluent l'API RPC REST pour interagir avec différentes blockchains et l'API avancée pour des scénarios Web3 populaires à des vitesses quasi instantanées. Les fonctionnalités varient en fonction des plans avec des tableaux de bord, des statistiques d'utilisation, des points d'extrémité privés et une prise en charge étendue des blockchains dans le plan premium. On va tout d'abord voir ce que sont ces différents API, leur utilité et leur prix. Les API, Application Programming Interfaces, RPC, Remote Procedure Call et REST, Representational State Transfer sont deux approches différentes pour permettre la communication entre des applications logicielles. Voici une brève description de chacune. API RPC, Remote Procedure Call, permet à un programme d'appeler une procédure ou une fonction située sur un serveur distant comme s'il s'agissait d'une procédure locale. Elle utilise généralement un protocole spécifique pour la communication tel que JSON RPC ou XML RPC qui encapsulent les appels de procédures et les résultats dans un format de données standard. Les API RPC ont tendance à être plus orientées vers les opérations spécifiques et les actions à effectuer, comme par exemple des méthodes ou des fonctions spécifiques. Concernant l'API REST, Representational State Transfer, ne se base que sur les principes de l'architecture REST qui reposent sur des contraintes telles que l'utilisation du RI, Uniform Resource Identifier, pour identifier les ressources, la manipulation des ressources à travers des représentations et l'utilisation d'opérations standards telles que JET, POST, PUT et DELET. Elle repose sur l'idée que chaque ressource, entité ou objet est identifiable par une URL et peut être manipulée à l'aide des méthodes HTTP standards. Les API REST sont généralement plus orientées vers les ressources et les entités et utilisent des formats de données courants comme JSON ou XML pour représenter les données échangées. Plusieurs plans de services existent avec des formules créées pour les entreprises mais aussi pour les développeurs particuliers. Les tarifs varient en fonction des services inclus dans ces différentes formules. Les utilisateurs du plan de services premium peuvent choisir parmi les modèles de tarification suivants pour interroger les blockchains. Tout d'abord, le pay-as-you-go à la consommation. Pour chaque demande que vous effectuez, vous payez. Sinon, un abonnement payé pour un ensemble de services d'un mois. Concernant le pay-as-you-go, le modèle de tarification à la consommation est basé sur l'utilisation des services du plan premium. Pay-as-you-go signifie que vous ne vous engagez à aucun abonnement mais vous payez pour chaque demande que vous effectuez pour commencer à utiliser les fonctionnalités du plan premium. Par contre, pour commencer à utiliser les fonctionnalités du plan premium, vous disposez d'un montant minimum de 1000 jetons à NKR et créez un compte premium à NKR. L'abonnement, lui, est un modèle de tarification que vous payez chaque mois pour un ensemble de services inclus. L'abonnement actuel de 500 dollars offre l'ensemble des services suivants pour vous donner une idée. 30 millions de demandes par mois. Méthode compatible avec EVM pour toutes les chaînes sauf Solana et Advanced API. Gestion d'équipe. Tarification à la consommation. Le prix des crédits API est lié au dollar américain. Ce qui signifie qu'en utilisant des jetons à NKR pour le modèle à la consommation, à NKR et converti en crédit API au taux de change à NKR USD le plus récent. Concernant l'API avancée, elle permet la prise en charge de divers protocoles. Une API avancée pourrait prendre en charge plusieurs protocoles de blockchain permettant aux développeurs d'interagir avec différentes chaînes de blocs. Elle permet aussi les fonctions de smart contract. Elle pourrait offrir des fonctionnalités avancées pour interagir avec des contrats intelligents, y compris le déploiement, l'exécution et la gestion de contrats complexes sur la blockchain. Elle permet aussi l'analytique blockchain. Une API avancée pourrait fournir des fonctionnalités d'analyse avancée, ce qui permettrait aux utilisateurs d'explorer et d'analyser des données de la blockchain de manière approfondie. Elle permet aussi une sécurité renforcée. Elle pourra intégrer des mécanismes de sécurité avancée pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre l'application et la blockchain. Elle permet aussi l'interopérabilité. Lorsqu'une API avancée pourrait faciliter l'interopérabilité entre différentes blockchains, permettant des transactions ou des interactions transparentes entre des réseaux hétérogènes. Elle permet aussi la gestion de clés et de l'identité. Les API avancées pourraient offrir des outils avancés pour gérer des clés cryptographiques et l'identité des utilisateurs, assurant ainsi un niveau de sécurité élevé. Elle permet aussi l'évolutivité. Elle pourra être conçue pour gérer des volumes importants de transactions, assurant une évolutivité optimale pour des applications blockchain à fort trafic. Maintenant, on peut également construire des blockchains et des applications directement intégrées aux autres avec ANKR. C'est ce qu'on appelle le concept d'ANKR Upchain. On peut construire des applications décentralisées qui utilisent plusieurs protocoles contribuant à résoudre le problème de l'interopérabilité. Cela permet une prise en charge de chaînes vraiment impressionnante. Je vous ai fait une liste de chaînes prises en charge juste en dessous. Je n'ai pas toutes vous les dire mais voilà, c'est quand même assez impressionnant. ANKR offre aussi un service instantané d'état de nœud blockchain. ANKR s'est associé à Storge qu'on a déjà vu pour offrir à la communauté un accès facile et instantané de l'état de la blockchain utilisé dans la synchronisation des nœuds par leur équipe d'ingénierie infrastructurelle. Les chaînes prises en charge sont Ethereum, Polygon et BNB Smart Chain. Comme je vous l'ai dit, ce chapitre était assez court. On a vu en rapidité ce qu'étaient les API, ce qui était vite fait Line Care upchain. Maintenant, on va rentrer beaucoup plus dans les détails avec cette fois-ci les technologies sous-jacentes. Parce qu'en effet, l'analyse fondamentale des technologies sous-jacentes d'un projet est cruciale pour évaluer sa robustesse, sa sécurité et son potentiel d'innovation. Les technologies sous-jacentes telles que les protocoles de consensus, les algorithmes de chiffrement et les fonctionnalités de smart contracts définissent le socle technique sur lequel repose l'écosystème du projet. Comprendre en profondeur ces éléments permet aux investisseurs d'apprécier la résilience et la pérennité du projet dans un domaine où la sécurité et l'efficacité sont primordiales. L'analyse approfondie des technologies sous-jacentes contribue également à évaluer la capacité du projet à s'adapter aux solutions du marché, à innover et à rester compétitif dans un paysage crypto en constante évolution. Ainsi, cette investigation technique constitue un pilier essentiel de l'analyse fondamentale offrant des perspectives claires sur la solidité d'un projet crypto et ses perspectives à long terme. Commençons avec la comparaison entre API REST et API RPC. Concernant la flexibilité, les API REST sont souvent considérés comme plus flexibles car ils utilisent des méthodes standards HTTP et sont plus adaptés à la manipulation des ressources. Les API RPC peuvent être plus spécifiques et orientées vers des actions particulières. Concernant la communication, les API REST utilisent généralement les verbes HTTP standards pour les opérations JET, POST, PUT, DELETE, tandis que les API RPC peuvent utiliser des protocoles spécifiques pour la communication. Concernant le format des données, les deux API peuvent utiliser des formats de données similaires tels que le JSON, mais les API RPC peuvent également utiliser d'autres formats tels que le XML RPC. En fin de compte, le choix entre une API RPC et une API REST dépend souvent des besoins spécifiques du projet, de la préférence de l'équipe de développement, de l'application, de plus. D'autres approches comme GraphQL ont également émergé en tant qu'alternative à considérer. Continuons maintenant en parlant d'Anne Care, réputé pour être l'un des fournisseurs mondiaux d'infrastructures Web3. Il dévoile sa nouvelle mise à jour à NKR Network 2.0. Celle-ci est décrite dans le nouveau White Paper comme une place de marché décentralisée pour les infrastructures Web3. Cette mise à jour offre une gamme complète de produits et services décentralisés qui constituent l'infrastructure essentielle à la croissance du Web3. On craint depuis longtemps que le Web3 pouvait s'avérer ne pas être aussi décentralisé que ses adeptes le prétendent car la majorité de son infrastructure de serveur Node pour les blockchains sous-jacentes est hébergée par des entreprises et des centres de données centralisés. Ankr 2.0 résout ce problème de taille grâce au nouveau service Web décentralisé, un protocole qui permet aux opérateurs de nœuds indépendants de connecter les développeurs et les dApps au blockchain et de recevoir des récompenses par la même occasion. Entre guillemets, Ankr 2.0 trouver le shonen manquant pour que le Web3 devienne décentralisé une fois pour toutes. Permettre aux blockchains de travailler avec plusieurs fournisseurs d'infrastructures sur un seul réseau a toujours été le rêve à la fois pour la vitesse, la fiabilité et la décentralisation. Maintenant, avec l'Ankr Network, tout cela est possible. Il s'agit d'une avancée majeure pour le secteur qui, lui, continue d'innover pour créer une infrastructure capable de gérer une adoption massive dans les années à venir. C'est ce qu'a déclaré Greg Gauchman directeur du marketing chez Ankr. Le nouvel Ankr Network est le fruit de plus d'un an de travail, en effet. Ankr a fait la transition de son activité d'infrastructure centralisée vers un protocole décentralisé, créant le premier protocole d'infrastructure de nodes sur lequel l'industrie peut collaborer. Entièrement décentralisé, Ankr Network offre de nombreuses améliorations au profit de tous les acteurs du secteur. L'API avancée représente une collection spécialement conçue de pointe d'extrémité d'API JSON-RPC destinée à soutenir les scénarios Web3 les plus courants sur plusieurs chaînes avec des temps de réponse quasiment instantanés. Nous anticipons qu'elle deviendra une référence unique pour les enquêtes multi-chain. Cette API optimise, indexe, met en cache et stocke les données des blockchains, les rendant ainsi rapidement accessibles. De manière encore plus avantageuse, l'API avancée Dyncare permet la requête de 10 blockchains compatibles avec EVM en une seule demande. Concernant les chaînes prises en charge, à l'heure actuelle, l'API avancée est compatible avec les chaînes suivantes. Concernant les mainnet, Avalanche, Arbitrum, Bayes, BNB Smart Chain, Ethereum, Fantôme, Flare, Genosis, Optimism, Polygon, ZK, EVLM, Rolex, Syscoin. Concernant les testnet, Avalanche, Fuji, Ethereum, Goerly, Optimism, Testnet, Polygon, Mumbai et d'autres chaînes compatibles et non compatibles avec EVM seront bientôt prises en charge. Concernant l'API de requête, les méthodes de l'API de requête permettent de demander des informations sur les plages de blocs max 100 pour une liste complète de métadonnées de blocs. Vous allez pouvoir récupérer les statistiques de la blockchain, récupérer les informations complètes d'un bloc spécifique, récupérer les données historiques d'une plage de blocs spécifique, récupérer les détails d'une transaction spécifique par hachage, récupérer les détails d'une transaction spécifique par adresse de portefeuille, récupérer les blockchains avec lesquels les portefeuilles particuliers a interagi. Récupérer aussi les informations sur les transactions internes par numéro de bloc et récupérer les informations sur les transactions internes par hachage par an. Concernant l'API de jetons, les méthodes de l'API de jetons permettent de solliciter des données liées aux jetons sur plusieurs chaînes. Elle va permettre de récupérer le solde d'un compte, de récupérer aussi une liste de devises utilisées sur une blockchain particulière, permet aussi de récupérer le prix d'un jeton spécifique, de récupérer des informations sur les détenteurs d'un jeton spécifique, de récupérer le nombre de détenteurs de jetons, de récupérer les informations sur les transferts, récupérer les données utilisées dans le calcul du prix de jetons, par exemple, paire de jetons utilisés, poule de liquidités considérées et les valeurs de coût intermédiaires connues pour chaque paire. Reparlons de la tarification pay as you go de l'API avancée. Le coût des crédits API est lié au dollar américain, ce qui signifie que lors de l'utilisation de jetons ANKR pour le mode PAIG, ANKR est converti en crédit API au taux de change ANKR USD le plus récent. Le modèle de tarification PAIG 0,10$ égale 1 million de crédit. Concernant l'API NFT, elle représente une série de méthodes intégrées à l'API avancée offrant une caractéristique distinctive en complément des autres fonctionnalités étendues destinées aux utilisateurs du plan premium. L'API NFT permet de solliciter des informations relatives au NFT, propriétaires, annonces pour des adresses de portefeuille spécifiques, collections, moments de la création, historiques des transactions et autres métadonnées sur plusieurs chaînes compatibles avec EVM. Elle autorise les projets Web3 qui intègrent des NFT, que ce soit monde virtuel, jeux décentralisés, galeries, places de marché, à récupérer instantanément toutes les données nécessaires sur plusieurs blockchains en une seule requête. L'API NFT adhère à la spécification JSON RPC 2.0 pour les interactions. L'API NFT est constituée des méthodes suivantes pour demander des données au NFT sur plusieurs chaînes. Elle va te permettre de récupérer les NFT associés à un compte, de récupérer les métadonnées d'un NFT, de récupérer les détenteurs d'un NFT spécifique, de récupérer les informations de transfert de NFT pour une adresse particulière. Parlons maintenant des AppChains. Avec les AppChains, les développeurs bénéficient d'une flexibilité maximale et d'une souveraineté totale. Jusqu'à présent, la création d'une AppChain présentait des défis majeurs, notamment des difficultés techniques et un manque d'expertise. C'est là qu'interviennent les AppChains d'AMKR. La mise en place d'une Blockchain, qu'il s'agisse d'une SideChain, MainChain ou autre, implique généralement la configuration complète de l'infrastructure telle que les nœuds de validation, les nœuds RPC, les explorateurs de blocs, les tests nets, les robinets, les mécanismes de mise en jeu, etc. En général, les exigences pour la création d'une Blockchain inclut l'acquisition de suffisamment de nœuds de validation, la mise en place de nœuds RPC pour les développeurs, la création d'un explorateur de blocs, la mise en place d'un robinet pour les jetons de test nets, l'obtention d'une participation réseau suffisante et enfin, la préparation à l'échange pour que l'actif natif de la chaîne puisse être listé. Cependant, avec les AppChains d'AMKR, tout développeur Web3 peut désormais facilement créer une nouvelle AppChain avec prise en charge de toutes les nécessités d'infrastructures suspensionnées. Selon le protocole choisi, par exemple, actuellement, BNB Smart Chain, Polygon et Avalanche, les exigences et spécifications techniques peuvent varier. AMKR vise à dissiper les préoccupations potentielles des développeurs concernant ces exigences. Concernant leur fonctionnement, les AppChains fournissent au projet le binaire du validateur et du fichier de configuration en tomel, un point de terminaison RPC équilibré, un explorateur de blocs avec étiquette blanche, un robinet pour les jetons test net, un support pour la mise en jeu direct via une interface utilisateur, le programme préparation à l'échange d'AMKR. Dans cette section, nous examinerons chaque élément de manière détaillée. Concernant les nœuds de validation, grâce au service de déploiement de nœuds de la version 1 du protocole ANKR, une version binaire téléchargeable pour les validateurs d'AppChains a été créée. Cela facilite la configuration des nœuds de validation sur une AppChain. Le binaire du validateur et les fichiers de configuration en tomel fournis contiennent toutes les informations nécessaires pour lancer les validateurs en conformité avec la chaîne parente choisie. Alternativement, une configuration complète du validateur et un support pour sept nœuds de validation hébergés pendant un an via AMKR sont également disponibles. Concernant les nœuds RPC, AMKR offre une infrastructure décentralisée pour des points de terminaison RPC équilibrés, permettant aux développeurs d'AppChain d'avoir autant de nœuds complets qu'ils le souhaitent dans des pays de leur choix. en fonction du lieu de provenance de la majorité de leur trafic. En fait, tu choisis le service RPC qui convient le mieux à ton cas d'utilisation. Concernant l'explorateur de bloc, vous pouvez afficher de manière transparente les données de transaction et d'adresse pour vos utilisateurs sans construire votre propre explorateur de bloc en intégrant votre chaîne à l'explorateur de bloc avec l'étiquette blanche d'ANKR. Choisissez entre utiliser le code source de l'explorateur de bloc ANKR vous intégrer à l'explorateur de bloc multi-chain ANKR ou alors faire construire un explorateur de bloc personnalisé à partir de zéro rien que pour vous. Parlons maintenant des robinets de test net. Les outils de robinets permettent aux utilisateurs d'obtenir des adresses publiques et de recevoir des jetons de test pour interagir. Les développeurs peuvent utiliser le code source existant d'ANKR pour créer des solutions de robinets de test net personnalisables afin de fournir à leur application ou jeu les ressources et l'infrastructure nécessaires pour le test net avant le lancement sur le mainnet. Parlons du support de mise en jeu. Pour que les développeurs fassent croître leur DAP, ils ont besoin d'un TVL Total Value Locked élevé en mise en jeu. En tant qu'appchain, les projets ont accès à la mise en jeu liquide d'ANKR. Une intégration qui permet aux détenteurs de jetons de votre appchain de miser leurs actifs pour un API considérable tout en maintenant la liquidité de leurs jetons. La mise en jeu d'ANKR offre aux créateurs de DAP un chemin dédié pour que les détenteurs de jetons puissent miser sur les validateurs avec une interface facile à utiliser. Vous pouvez choisir entre la mise en jeu régulière de jetons délégués ou l'intégration de mise en jeu liquide d'ANKR qui permet aux utilisateurs de créer des jetons de mise en jeu liquide en échange de sécurisation de votre appchain. Parlons de la préparation à l'échange. Le programme de préparation à l'échange des appchains d'ANKR vous aide à préparer votre jeton pour cotation sur les principales bourses. La relation établie d'ANKR avec des sexes échanges centralisés populaires pour divers projets avec lesquels ils ont collaboré est inestimable pour prouver la fiabilité. ANKR fournira une expertise aux appchains pour les aider à mener à bien le processus de diligence technique avec les bourses. Parlons maintenant du ANKR Not Provider. Les développeurs et les projets payent pour accéder aux données sur les nœuds du serveur ANKR via des appels de procédures à distance RPC. Les requêtes sont acheminées via l'agrégateur RPC. Les trafics de requêtes blockchain est agrégé et distribué aux nœuds les mieux adaptés pour traiter en utilisant un équilibreur de charge intelligent. Les fournisseurs de nœuds traitent les requêtes et gagnent des ANKR. Les fournisseurs de nœuds exploitent des nœuds, traitent le trafic provenant de l'agrégateur, gagnent des récompenses en jetons ANKR et contribuent à ANKR DAO. Vous pouvez aussi traiter le trafic. Utilisez vos nœuds pour traiter les demandes provenant du réseau ANKR et gagner des jetons ANKR. Le jeton utilitaire et de gouvernance natif ANKR peut également être mis en jeu pour maximiser vos gains. Fournissez des ressources de manière flexible, déployez des nœuds sur le réseau ANKR de manière souple et choisissez librement de participer ou de vous retirer du traitement du trafic à tout moment en fonction de vos besoins. Aucun contrat ni plein de services uniques ne vous imposent des contraintes. Tu peux contrôler ton infrastructure. Les fournisseurs de nœuds sont les véritables propriétaires et opérateurs du réseau ANKR via la gouvernance ANKR DAO. Votez avec les ANKR gagnés pour améliorer le réseau afin qu'ils répondent au mieux à vos besoins. Accédez aussi rapidement, facilement et à moindre coût à l'infrastructure de nœuds sur plusieurs blockchains à partir d'une source pratique tout en évitant les fournisseurs centralisés et les plans de services rigides. Concernant la décentralisation et la mise à l'échelle, le réseau ANKR est le fournisseur d'infrastructures décentralisées à la croissance la plus rapide pour le Web3 dans le monde. Vos nœuds contribuent à rendre possible la construction de l'avenir du Web3 de manière la plus décentralisée. Optimisez la sécurité et le temps de disponibilité, profitez de sécurité intégrée et de la redondance du réseau ANKR. En cas de panne de vos nœuds, l'équilibreur ANKR de charge intelligente redirigera votre trafic pour garantir que vous restiez connecté. Et sera bientôt disponible le déploiement hybride. Vous possédez déjà vos nœuds et vous souhaitiez bénéficier de la sécurité, de la résilience et de la redondance du réseau sans accepter de nouveaux flux. Le déploiement hybride vous offre tous les avantages du réseau ANKR tout en conservant votre nœud exclusivement pour vous et votre RPC Premium. Parlons maintenant de la configuration Tommel. Tommel, en fait, c'est un format de fichier pour les fichiers de configuration. Il est conçu pour être facile à lire et à écrire en raison de sa sémantique évidente. visant à être minimale et est conçu pour mapper de manière non ambigüe sur un dictionnaire. Sa spécification est open source et bénéficie de contributions de la communauté. Tommel est utilisé dans plusieurs projets logiciels et est implémenté dans de nombreux langages de programmation. Le nom Tommel est un acronyme pour Tom's Obvious Minimal Language faisant référence à son créateur Tom Western Werner. Un format de fichier de configuration pour les humains. Tommel vise à être un fichier de configuration minimale qui est facile à lire en raison de sa sémantique évidente. Tommel est conçu pour être mappé de manière ambiguë sur une table de hachage. Tommel devrait être facile à analyser en structure de données dans une grande variété de langages. Tommel propose des types alternatifs utiles comme les paires clés valeurs, les tableaux, les tables, table en ligne, tableau en table, entiers décimaux, boulet 1, table date et heure avec décalage optionnel. Dispose déjà d'implémentation dans la plupart des langages de programmation les plus populaires utilisés aujourd'hui. C'est Hashtag, C++, Clojure, Dart, Elixir, Erlangue, je vais vous mettre les autres juste en-dessus. Parlons maintenant des Exchange Readiness Program. Le programme de préparation à l'échange d'AMKR, une révolution pour les projets blockchain. AMKR est un fournisseur majeur d'infrastructures blockchain et il a lancé une initiative passionnante, le programme de préparation à l'échange. Plongeons dans les raisons pour lesquelles cela représente une avancée majeure pour les projets blockchain. Cela permet une augmentation de la liquidité parce qu'être listé sur des bourses établies signifie une plus grande liquidité pour le jeton natif d'un projet. Une liquidité accrue facilite les achats et les ventes pour les traders et les investisseurs favorisant un marché actif et sain. Parlons d'accessibilité, les inscriptions sur des bourses ouvrent des portes à un public plus large. Cette accessibilité élargie peut entraîner une adoption accrue car plus de personnes ont accès au jeton du projet. Parlons de crédibilité et confiance. Une inscription sur des plateformes réputées renforce forcément la crédibilité et la fiabilité d'un projet. Ce vote de confiance peut attirer davantage l'intention et les investissements de la communauté. Parlons de découvertes et de prix. Le trading sur les bourses permet au marché de déterminer un prix équitable pour un jeton en fonction de l'offre et la demande. Cela est crucial pour la découverte de prix et l'établissement de la valeur marchande. Parlons de conformité réglementaire. Le programme d'AnKR peut aider les projets à naviguer dans les paysages réglementaires en veillant à ce qu'ils respectent les exigences légales. Être prêt pour d'éventuels changements réglementaires est essentiel dans l'espace crypto en constante évolution d'aujourd'hui. Et concernant le marketing et l'exposition, les inscriptions sur ces bourses s'accompagnent souvent d'efforts marketing et promotionnels. Cette exposition peut sensiblement accroître la notoriété du projet attirant de nouveaux utilisateurs et investisseurs. En conclusion, le programme en préparation à l'échange d'AnKR constitue une étape significative pour les projets blockchain. Il peut ouvrir la voie à une augmentation de la liquidité, de la crédibilité et de l'accessibilité en faisant ainsi évoluer le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Parlons maintenant d'infrastructures multichain. le point crucial de ce projet. Le 11 juin 2023, AnKR a développé la première version d'une solution d'infrastructures visant à soutenir les écosystèmes Web3. Cette solution baptisée Ultra Sound Infrastructure a été spécialement conçue pour offrir le réseau de nœuds le plus distribué et de la plus haute qualité disponible aux développeurs Web3. Grâce à cette nouvelle solution, les développeurs peuvent désormais bénéficier de connexions à haute performance avec les blockchains depuis n'importe quel endroit dans le monde. Ce nouveau produit du programme dispose d'un réseau mondial de nœuds provenant d'une variété de partenaires fournisseurs de nœuds, notamment Microsoft et Tessent Cloud. Selon le communiqué de presse du 11 juillet, Ultra Sound Infrastructure s'inspire des principes sous-jacents à l'Ultra Sound ou monnaie d'Ethereum. Plus crucial encore, Ultra Sound Infrastructure s'engage à fournir le plus haut niveau de vitesse, de performance et d'efficacité aux développeurs Web3 et à leurs applications connectées à divers types de blockchain. Le réseau est spécialement conçu pour offrir une expérience ultra rapide et fiable à toutes les applications décentralisées qui l'alimentent. Pour ce faire, AMKR encourage les futurs fournisseurs de nœuds à déployer des nœuds afin de combler toutes les lacunes dans la couverture mondiale, assurant ainsi une expérience à faible latence tout en gérant les trafics des requêtes provenant des développeurs et des daps. Je vous l'avais dit les gars, au niveau des technologies sous-jacentes, on est sur quelque chose de quand même assez badass. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça ? Eh bien, AMKR a totalement compris le filon. C'est-à-dire, on a bien vu qu'il y avait un problème avec tous ces soucis de stockage, de cloud et surtout, les soucis qui touchent les plus grosses entreprises. On a parlé d'Amazon Web Services tout à l'heure. Eh bien, AMKR leur offre une solution totalement clé en main. De plus, cette solution clé en main se situe sur la blockchain, c'est-à-dire qu'elle est infalsifiable, qu'elle a une sécurité défiant toute concurrence et surtout, hyper rapide. Imaginez, on a parlé de deux petits partenariats, Microsoft et Tesson Cloud. Imaginez par exemple, Apple déciderait, « Ok, on va se lancer sur la blockchain. » Eh bien, c'est un projet comme AMKR qui va pouvoir leur permettre d'avoir une solution directe. Ça, c'est important les amis. De plus, à côté, concernant le développement, on voit qu'AMKR ont quand même fait le boulot afin de faciliter pour les développeurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de tout d'abord créer des nœuds sur ce réseau mais surtout d'être récompensé. De plus, AMKR offre aussi toute une partie d'éducation forcément parce que pour utiliser leur service, il va falloir se former sur leur plateforme. Je ne l'ai pas énormément développé sur cette vidéo mais il faut savoir que vous avez un programme de formation complet afin d'utiliser tous ces services. Bref, à AMKR, on fait le taf de A à Z. Au niveau des technologies, je n'ai rien à dire de négatif. Mais maintenant, les amis, on va parler d'un chapitre aussi qui me tient pas mal à cœur, l'équipe. Parce qu'en effet, dans l'univers de la blockchain où les lignes de code s'entrelacent avec les aspirations technologiques, il est facile d'oublier que chaque projet est avant tout le fruit du travail acharné, de l'expertise, de la vision d'une équipe humaine. Ces équipes, composées de développeurs, d'experts en sécurité, d'économistes et de visionnaires, sont les architectes de la révolution cryptographique. Alors, pourquoi est-ce que c'est si crucial ? Imagine une fondation solide comme la clé du succès de tout édifice. Dans le monde crypto, cette fondation repose non seulement sur la qualité du code, mais tout autant sur l'intégrité, l'expertise et la détermination de ceux qui la créent. Les projets portés par des équipes compétentes peuvent résister aux tempêtes du marché, tandis que ceux qui manquent de cette base solide risquent de s'effondrer, peu importe la grandeur de leurs ambitions. Et ça, les amis, j'arrête pas de vous le dire. Une équipe professionnelle va forcément développer un projet professionnel. Arrêtez d'investir sur ces dobs de Shiba, de Doge, de Mekui. Arrêtez ! Leurs équipes sont nulles à chier, les projets sont nulles à chier. Mais bref, commençons avec Chandler Song, le CEO. Le parcours professionnel de Chandler reflète une trajectoire exceptionnelle dans le domaine de la technologie et de l'entrepreneuriat. En tant que cofondateur et PDG d'ANKR basé dans la baie de San Francisco, Chandler a dirigé l'entreprise depuis sa création en novembre 2017. Avec une expérience de 6 ans et 1 mois à la tête d'ANKR, il a été un moteur essentiel du succès de l'entreprise qui fournit actuellement, quotidiennement, 10 milliards de requêtes RPC à des institutions, portefeuilles, plateformes, DeFi, jeux et bien plus encore. En parallèle, à son rôle chez ANKR, Chandler a également exercé en tant qu'investisseur indépendant depuis novembre 2018, démontrant son intérêt passionné pour les secteurs tels que l'IA, la technologie climatique, la crypto-monnaie et l'hospitalité. Ses 5 années et 11 mois d'expérience en tant qu'investisseur indépendant témoignent de sa polyvalence et de son engagement envers des domaines spécifiques. Mais avant de fonder ANKR, Chandler a occupé des postes clés chez Amazon Web Service en tant qu'ingénieur logiciel, contribuant au service AWS EC2 Pricing and Lounge Service pendant 6 mois. Sa précédente expérience en tant que stagiaire ingénieur logiciel chez Amazon à New York, où il a travaillé sur la plateforme publicitaire d'Amazon, a également enrichi son bagage professionnel pendant 5 mois. Sur le plan académique, Chandler a reçu son diplôme de l'Université de Californie Berkeley avec un Bachelor of Science en génie électrique et informatique en 2017. Avant ça, il a obtenu son diplôme de Kimball Union Academy en 2014 avec mention très honorable. Son parcours académique illustre son engagement envers l'excellence dès le lycée jusqu'à l'université, établissant ainsi une base solide pour sa carrière ultérieure. Parlons maintenant de Ryan Fung, le CEO. Ryan a une carrière impressionnante et diversifiée qui reflète son engagement constant dans le domaine de l'entrepreneuriat et des services financiers. Actuellement, en tant que cofondateur de Tomotomo depuis août 2023, il joue un rôle crucial dans le développement et la croissance de cette entreprise mettant à profit son expertise cumulée au fil des années. Avant ça, en tant que cofondateur d'AnKR depuis novembre 2017, il a contribué au succès continu de l'entreprise basée à San Francisco. Pendant plus de 6 ans, sa passion pour l'entrepreneuriat a également été démontrée en tant que cofondateur de Prime Block où il a joué un rôle essentiel depuis janvier 2021. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il a acquis une solide expérience dans le secteur financier en tant que Technology Investment Bank Summary Analyst chez Credit Suisse à San Francisco, Californie, et en tant que Enterprise Risk Management Intern chez State Street à Boston, Massachusetts. Sa carrière internationale comprend également des rôles de Investment Bank Summary Analyst chez Morgan Stanley à Shanghai et de Consulting Intern chez Capgemini Consulting également à Shanghai. Au-delà de sa carrière professionnelle, il a également fondé et dirigé Peer Potential Mock Trial pendant deux ans de 2013 à 2015, orchestrant avec succès la première Chinese Mock Trial Competition and Conference. Ses expertives variées soulignent sa polyvalence, sa capacité à exceller dans les environnements internationaux et son leadership exceptionnel dans les rôles variés tels que l'entrepreneuriat, la banque d'investissement et la gestion des risques. Troisième collègue, Stanley Wu qui lui est CTO depuis novembre 2019. Il occupe un rôle essentiel dans l'établissement de la vision technique de l'entreprise et dirige tous les aspects de la plateforme de Cloud Computing distribuée d'Ankr. Au cours des 4 ans et 11 mois passés dans cette position, il a réussi à construire et à concevoir à partir de zéro l'offre de produits IaaS, PaaS et SaaS exclusifs d'Ankr en fonction des besoins commerciaux. Son leadership s'étend à la supervision, la planification et la coordination de l'architecture de virtualisation Cloud sur divers centres de données répartis dans le monde entier couvrant les régions de l'Asie Pacifique, de l'Europe et de l'Amérique. Son rôle en tant que CTO implique également la réalisation de recherches et d'études de cas sur les technologies de pointe, prenant des décisions éclairées sur leur probabilité d'implémentation. Il collabore de manière consultative avec les autres cofondateurs, notamment dans les domaines du marketing, du produit et des opérations en tant que conseillers en technologie susceptibles d'améliorer leur efficacité. En plus de diriger la direction stratégique de l'entreprise, son leadership contribue au développement et à la croissance future d'ANKR tout en soutenant la culture, la mission et les valeurs de l'entreprise. Avant de cofonder ANKR, il a acquis une riche expérience en tant que senior software engineer and tech lead chez Amazon pendant 11 ans de 2008 à 2019. Pendant cette période, il a été un contributeur majeur au cycle complet des données d'Alexa.com, travaillant sur des aspects allant de la collecte de la sécurisation des données à la visualisation de ces données. En tant que membre clé de l'équipe, il a facilité la collaboration entre la conceptation, les retours marketing, les informations du service client, les idées de contrôle qualité et d'autres ingénieurs pour livrer des produits orientés clients. Son expertise inclut la conception de développement, la mise en œuvre, les tests de documents d'application, logiciels distribués à grande échelle utilisant les services cloud AWS. Il a également joué un rôle dans la traduction des exigences commerciales et fonctionnel en spécification technique pour des solutions robustes et évolutives. Enfin, en tant que leader technique, il a dirigé des projets complexes tout au long du cycle de développement démontrant une excellence technique conforme aux normes d'ingénierie optimales. Parlons maintenant de Flavian Manéa, le responsable blockchain. En tant que chief executive officer et cofondateur de Beware Labs depuis décembre 2020, il dirige avec succès cette start-up axée sur la blockchain basée à Bucarest en Roumanie. Beware Labs consacre à résoudre le problème de la demande et d'offres d'infrastructures grâce à une approche décentralisée au cours des trois ans passés. Dans cette position, il a joué un rôle central dans l'établissement de la vision stratégique de l'entreprise guidant le développement de solutions novatrices dans le domaine de la blockchain. Avant de confonder Beware Labs, il a occupé le poste de Head of Blockchain chez AMKR basé à San Francisco de 2019 à aujourd'hui. Dans ce rôle polyvalent, il a pris en charge la recherche sur les protocoles blockchain, la conception de produits, le design UX pour les nœuds blockchain, ainsi que la responsabilité de Scrum Master et Team Lead pour l'équipe de développement backend. Ses compétences techniques s'étendent à l'utilisation de technologies telles que Kubernetes, Dockers, Figma, Prometheus, Graphanagil, Jira et des API REST RPC-JS ainsi qu'à la maîtrise de plusieurs technologies blockchain telles qu'Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Tendermint, Avalanche, The Graph, Elrond et d'autres. Auparavant, il a occupé le poste de Full Stack Software Engineer chez Sparkware Technology travaillant sur le développement des serveurs et de clients. Il a également contribué au domaine de l'embarquer en tant que Combated Software Engineer chez Reef Tech et Luxor travaillant sur des projets pour Harman dans le secteur de l'automobile contribuant au développement de kits de développement IoT d'Intel. Avant cela, en tant qu'IT&C Officer au ministère de la Défense Nationale, il a fourni un support de niveau 2 et 3 à la ligne d'assistance gérant des aspects tels que l'Active Directory, les politiques de groupe, l'échange et la sécurité du stockage amovible. Son parcours diversifié et son expertise technique font de lui un leader exceptionnel capable de fusionner des compétences en entrepreneuriat, en développement logiciel et en blockchain pour conduire le succès de projets novateurs. Qu'est-ce que je vous avais dit sur l'équipe ? Pas mal. Alors tout d'abord, concernant les fondateurs, ils ont toujours été dans ce domaine, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des marchés financiers. Le CEO déjà a toujours bossé principalement dans l'univers blockchain. Le CEO, lui, a toujours bossé dans l'univers des marchés financiers. Bref, vous voyez en fait, j'ai l'impression que sur ce projet, tout le monde est à sa place et ça, ça rassure énormément. Bah ouais. Pour te couper les cheveux, tu vas avoir un coiffeur pour réparer ta bagnole, tu vas avoir ton cousin ou un garagiste. C'est exactement pareil en crypto. Ceux qui vont créer un projet intéressant sont forcément des personnes qui ont une culture énorme en blockchain, en technologie crypto. Trouver une idée, trouver des solutions pour les appliquer et les appliquer, il faut avoir quand même un beau background derrière soi. Le CTO, lui, comme vous l'avez vu, c'est un monstre en technologie. Le chef de la blockchain, c'est pareil, il sait tout faire. Bref, sur ce projet, laissez-moi vous dire, c'est pas un conseil en investissement, tout le monde est à sa place. Parlons maintenant des partenariats et collaborations. Parce qu'en effet, l'analyse fondamentale des partenariats d'un projet crypto revêt d'une importance cruciale car il offre les insights précieux sur la viabilité et l'adoption du projet au sein de l'écosystème blockchain. Les partenariats stratégiques avec d'autres entreprises, institutions ou projets renforcent la crédibilité du projet, ouvrant la voie à des collaborations fructueuses et à une intégration plus large dans l'industrie. Ces alliances peuvent stimuler le développement et favoriser l'adoption de la technologie et élargir la portée du projet, impactant ainsi positivement sa valeur à long terme en analysant attentivement les partenariats. Les investisseurs peuvent évaluer la vision stratégique de l'équipe dirigeante, anticiper les opportunités de croissance et comprendre comment le projet s'insère dans les paysages globales de la blockchain. En somme, l'analyse des partenariats constitue un aspect essentiel de l'évaluation fondamentale d'un projet crypto fournissant des indications cruciales sur sa position concurrentielle et son potentiel d'expansion. Partenariat 1 Microsoft. Le 8 juin, ANKR, fournisseur décentralisé d'infrastructures blockchain, a dévoilé le lancement de son outil de création de blockchain d'entreprise sur le marché Azure de Microsoft, baptisé AppChain. Cette solution offre aux entreprises le moyen de déployer rapidement une blockchain dédiée et personnalisable pour soutenir diverses technologies Web3. La première itération permet aux développeurs de mettre en œuvre le polygone supernet avec d'autres options à venir. D'après ANKR, AppChain est disponible depuis plus d'un an, principalement utilisé pour initier des blockchains spécifiques à des applications afin de renforcer leur application décentralisée. Les développeurs d'ANKR ont noté une forte demande de la part de clients institutionnels, notamment dans les secteurs bancaires, des devis numériques, des banques centrales et du jeu. La société a souligné entre guillemets La disponibilité d'AppChain sur le marché Azure de Microsoft offre aux entreprises un moyen simple de découvrir une solution éprouvée et de la déployer avec des cas d'utilisation que ceux mentionnés. AppChain assure des transactions rapides et économiques, des expériences utilisateurs fluides, la conformité réglementaire et une ingénierie de bout en bout. C'est ce qu'a cité Peter Steve Wart, responsable de l'infrastructure chez ANKR. Il a affirmé aussi que l'entreprise continuera d'améliorer l'outil en fonction du retour des utilisateurs et des performances avec la discrétion de Microsoft. Dans le même temps, Daniel Hahn, directeur du développement commercial Web3 et intelligence artificielle chez Microsoft, il a souligné que le partenariat avec ANKR est une étape cruciale dans le test, le déploiement et la mise à l'échelle transparente des projets Web3. Cointelegraph avait précédemment rapporté le 21 février qu'ANKR et Microsoft avaient collaboré pour offrir des services d'hébergement de noeuds d'entreprise sur le marché Azure. Ce service facilite la transmission des transactions, le déploiement des contrats intelligents et la lecture ou l'écriture de données de la blockchain permettant aux développeurs d'économiser du temps autrement consacré à la mise à l'échelle de leur application. Actuellement, le hub de développement Web3 et les kits de développement logiciels d'ANKR facilitent les connexions avec plus de 30 blockchains. Faisant d'ANKR le partenaire d'infrastructure approuvée pour la construction sur la BNB Chain, les écosystèmes Polygon et Avalanche. Deuxième partenariat, Mastercard. Mastercard a joué un rôle de pionnier dans l'introduction de produits financiers qui ont rendu l'utilisation des espèces physiques superflues pour les achats quotidiens et les transactions commerciales. Leur innovation dans les années 1960 ont remodelé les systèmes financiers apportant une nouvelle commodité et modifiant les perceptions du crédit et de la carte de débit aboutissant finalement à l'adoption généralisée de Mastercard et d'autres cartes bancaires aux Etats-Unis. Depuis ces années de transformation, Mastercard s'engage à innover continuant de révolutionner l'industrie en proposant des fonctionnalités très recherchées telles que les actifs numériques Raj Damodaran, EVP Mastercard, Digital Assets Product en 2021. Nous nous consacrons à permettre aux clients, aux commerçants, aux entreprises de transférer de la valeur numérique que ce soit traditionnelle ou crypto comme ils le souhaitent. Anker fait désormais partie du programme d'accélération de start-up en crypto-monnaie et blockchain de Mastercard, le StartPath. Cette initiative, un programme mondial d'engagement des start-up de Mastercard, vise à aider les start-up de fintech et crypto établies à développer leur activité pour atteindre une base d'utilisateurs mondial en expansion. Dans le cadre de cette collaboration, Mastercard fournira à Anker un accès à ses ressources fintech existantes, à ses API et à une gamme complète d'autres solutions. Les deux entités collaboreront pour introduire de nouveaux produits, établir des partenariats et améliorer les expériences utilisateurs. Anker, précurseur du stacking de crypto-monnaie avec l'un des plus gros réseaux de neufs validateurs au monde, travaille avec Mastercard pour explorer les moyens d'introduire le stacking en tant qu'outil financier à revenu fixe dans l'industrie des cartes de crédit. Cette évolution potentielle pourrait entraîner des changements révolutionnaires à la fois dans la finance traditionnelle et dans le monde web 3, en particulier compte tendu du rendement annuel de stacking, généralement environ 10 fois supérieur au compte épargne les plus lucratif. Pour les entités comme Mastercard, cherchant à faciliter les transactions crypto, l'accès à une infrastructure blockchain est impératif. Anker est prêt à fournir à Mastercard l'infrastructure sous-jacente des nœuds blockchain prenant en charge plus de 50 réseaux, permettant l'établissement de canaux de paiement crypto mondiaux. À une époque où le monde adopte de plus en plus ses modes de vie et des pratiques commerciales numériques, il est stratégique pour les entreprises établies de s'aventurer dans le futur commerce en collaborant avec des startups natives du Web3 comme Anker. Ensemble, ils visent à démocratiser la technologie blockchain et à montrer comment la crypto-monnaie et les nouveaux modèles financiers du Web3 peuvent apporter des impacts positifs au monde. Autre partenariat, Tencent Cloud. Cette collaboration a été marquée par le lancement du tout premier produit natif du Web3, le Tencent Cloud Blockchain RPC. Cet outil vise à répondre aux besoins des organisations et des entreprises en quête d'un accès plus rapide et plus fiable à l'infrastructure de la blockchain. Constitue en étroite collaboration par Anker et Tencent Cloud, ce nouveau produit illustre l'objet commun des deux sociétés. Premièrement, fournir une infrastructure Web3 solide et fiable ainsi que des services et des développements aux acteurs du Web3. Le service RPC résultant de cette collaboration ambitionne de mettre à disposition une infrastructure de nos blockchains de niveau d'entreprise permettant aux développeurs de rester à la pointe dans le contexte Web3 en constante évolution. Selon Stanley Wu, cofondateur et CTO d'Anker, l'initiation de ce partenariat avec Tencent Cloud représente un moment charnière soulignant les progrès réalisés par l'Internet décentralisé dans son intégration avec l'infrastructure essentielle de l'écosystème web élargi. Cette collaboration ouvre la voie à une période de développement accélérée et des applications blockchain que ce soit pour des initiatives Web3 émergentes ou des entreprises établies créant ainsi une opportunité pour une collaboration et une innovation renforcée. Concernant le Tessent Cloud Blockchain RPC, ce service est désormais disponible via la place de marché en ligne de Tessent Cloud. Il offre un portail instantané permettant à sa vaste base d'utilisateurs d'accéder au réseau blockchain essentiel. Les développeurs bénéficient ainsi d'une solution pratique pour interroger des données, effectuer des transactions sur diverses blockchains tels qu'Etheron, Mainnet, BNB, Smart Chain, Polygon, POS. Cette alliance stratégique capitalise sur l'expertise technologique complémentaire des deux parties en fusionnant l'infrastructure blockchain de pointe d'AMKR avec les capacités inégalées de Tessent Cloud. Le service RPC obtient ainsi un avantage significatif en termes de performance prenant en charge un volume régulier de demandes allant jusqu'à 1800 requêtes par seconde par chain grâce à l'expertise en EUDE ANKR et à la stabilité de son infrastructure. Le Tencent Cloud Blockchain RPC sera disponible en deux versions. Une version publique offrant une interaction blockchain gratuite avec des fonctionnalités prédéfinies et des limites de taux et une version premium offrant une interaction blockchain à la demande avec un débit sur demande accru et des limites de taux améliorées. Une version entreprise exclusive couvrant davantage des cas d'utilisation et de régions majeures dans le monde proche sera également lancée prochainement. De plus, de nouvelles blockchains prises en charge et un service à pays avancé feront progressivement intégrer aux versions publique et premium du service. En conclusion, chez ANKR, leur engagement envers la fourniture de technologies de pointe permet à leurs clients de rester en tête dans une industrie en évolution rapide, créant ainsi des expériences qui captivent les utilisateurs. La collaboration avec Tencent Cloud offre l'opportunité d'étendre leurs ressources, leur expertise et leur portée mondiale, renforçant leur focalisation sur leur mission. Alors qu'ils explorent de nouvelles solutions et opportunités avec leurs nouveaux partenaires, ils partagent l'enthousiasme de leur communauté pour ce qui ne sera que le début d'une nouvelle ère de web décentralisée. Parlons maintenant de DMCC, quatrième partenariat. DMCC, le Dubai Multi Commodities Center, la principale zone franche mondiale et l'autorité gouvernementale de Dubaï sur les commerces, des matières premières et les entreprises. Cette collaboration vise à soutenir plus de 550 entreprises membres du Web3 au sein du DMCC Crypto Center en accélérant leur croissance et leur développement grâce à des produits innovants, une infrastructure et des conseils avisés. La gamme complète de solutions d'AMKR sera mise à disposition des entreprises au sein du DMCC Crypto Center, leur offrant l'accès à divers produits et services tels que l'ingénierie blockchain spécifique à une application, l'infrastructure de nœuds, les solutions de jeux Web3.0, les solutions de marché NFT, le stacking de produits de finances décentralisés. Ces offres, elles permettront aux entreprises d'accélérer leur développement et de mettre sur le marché toutes les ressources dont elles ont besoin pour prospérer dans les écosystèmes Web3 émergents. Chandler Song, le PDG d'Anker, a déclaré Le partenariat avec le Dubai Multi Commodity Center est un témoignage de notre engagement à favoriser la prolifération mondiale de la technologie blockchain. Dubaï est un hub critique pour l'innovation Web3 et en fournissant aux entreprises membres du DMCC Crypto Center des solutions de premier plan, ils peuvent cultiver la prochaine génération d'entreprises d'applications d'expériences Web3 qui ont le potentiel de faire passer l'adoption de l'industrie aux prochains milliards d'utilisateurs. Ahmed Bin Soulayem, président exécutif et PDG du DMCC, a dit en offrant un écosystème complet permettant aux entreprises Web3.0 de se développer efficacement et en toute confiance, le DMCC Crypto Center est devenu le lieu de résidence de la plus grande concentration d'entreprises crypto et Web3 dans la région MENA. En élargissant leur plateforme grâce à cette collaboration clé avec Anker, ils renforcent davantage leur capacité et la valeur qu'ils apportent aux entreprises et aux multinationales du Web3. Ils sont impatients de travailler avec Anker et d'activer leur expertise et leur gamme de services pour continuer à renforcer la position de Dubaï en tant que hub mondial du Web3. Concernant le DMCC, basé à Dubaï, il est la zone franche la plus interconnectée au monde et le principal hub commercial et d'entreprise pour les matières premières. Que ce soit en développant des quartiers dynamiques avec des propriétés de classe mondiale comme Jumeirah Legs Tower et le très attendu Upton Dubaï ou en fournissant des services commerciaux de haute performance, le DMCC offre tout ce dont la communauté dynamique a besoin pour vivre, travailler et prospérer. Conçu pour le commerce, le DMCC est fier de soutenir et de développer la position de Dubaï en tant que lieu incontournable pour le commerce mondial aujourd'hui et longtemps dans le futur. Nous avons vu des partenariats avec des entreprises maintenant voyons au sein de la blockchain partenariat avec Polygon. ANKR a récemment annoncé une collaboration stratégique avec Polygon dans le but d'améliorer l'expérience et le développement Web3 pour les développeurs travaillant sur les supernets. ANKR, un acteur majeur dans la fourniture d'infrastructures Web3 au niveau mondial a officialisé ce partenariat par le biais d'un communiqué de presse le 19 septembre. L'objectif de cette collaboration selon un communiqué partagé avec CoinJournal est d'optimiser le processus de développement pour les développeurs Web3 souhaitant créer des blockchains spécifiques à leur application utilisant les polygons supernet. Les polygons supernet compatibles avec la machine virtuelle Ethereum offrent une interopérabilité, des performances élevées et une personnalisation avancée. Ils permettent aux développeurs de mettre en place un réseau décentralisé sur mesure éliminant ainsi les obstacles liés à la maintenance d'une infrastructure blockchain. ANKR est reconnue comme le fournisseur d'infrastructures approuvées pour les polygons supernet grâce à sa solution AppChain offrant aux développeurs une solution d'ingénierie complète intégrant sécurité, débit et personnalisation. Cette collaboration vise également à autonomiser les développeurs Web3 facilitant la création de blockchains personnalisés adaptés à leur application spécifique. Kev Silk responsable de l'AppChain chez ANKR a souligné l'importance de fournir une meilleure expertise utilisateur que celle du Web2 pour favoriser l'adoption massive de Web3. Il a exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat avec Polygon Supernet soulignant que l'infrastructure de l'AppChain d'ANKR associée au Polygon Supernet pourrait dynamiser le développement des jeux Web3 de haute qualité, de produits financiers et d'autres applications décentralisées. Part Patak, directeur général de Polygon Supernet a partagé l'enthousiasme pour ce partenariat soulignant que Polygon en collaboration avec ANKR offre des outils de classe mondiale pour la construction de blockchains dédiés. Les Supernet de Polygon permettent aux entreprises aux projets de jeux et de divertissement de mettre rapidement en place les chaînes d'applications dédiées, optimisées pour ses performances EVM de premier ordre. Il a souligné la volonté de Polygon d'assembler les principaux fournisseurs Web3 dans un écosystème complet ouvrant la voie à la création de blockchains personnalisés. ANKR et Polygon cherchent à accélérer et réduire les coûts, simplifier le processus de développement sur Web3. L'équipe a précisé que tout contrat intelligent et app rédigé pour les réseaux compatibles avec Ethereum que ce soit en Solidity, Viper ou d'autres langages peut être déployé sur un Polygon Supernet. L'ajout des upchains d'ANKR offre aux développeurs la liberté de choisir les langages de programmation, les mécanismes de consensus et les cadres de développement qui correspondent le mieux à leurs besoins. En conclusion, l'équipe d'ANKR a souligné qu'en permettant aux développeurs de créer leur propre blockchain sur Polygon Edge, ANKR contribuera à résoudre deux des principaux défis entre avant l'adoption du Web3, soit la lenteur des transactions et les frais de gaz élevées. Alors, concernant ces partenariats, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout d'abord, on peut dire qu'ANKR est utilisé mais surtout par quelles entreprises, bordel ? Microsoft, Tencent, DMCC, de toute façon, ce projet se tournait vers des multinationales, vers des grandes entreprises donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve des géants dans ces partenariats, dans ces collaborations. Mais quel géant quand même ! Quel géant ! En fait, je dis toujours les entreprises les plus puissantes travaillent avec les projets les plus sérieux. Encore un exemple concret aujourd'hui avec ANKR. Qu'on soit bien d'accord, Microsoft, Apple vont jamais collaborer avec Zenith, vont jamais collaborer avec Dogecoin, vont jamais collaborer avec Shiba. Bref, t'as compris, les entreprises sérieuses travaillent avec les projets sérieux. Pensez aux projets, pensez à la technologie, pensez à tout ce qui est en train de se construire autour de nous les amis. Ça, c'est super important, beaucoup plus que l'argent. Même si... Nous arrivons à l'avant-dernier chapitre de cette vidéo où nous allons étudier le tokenomique. Parce qu'en effet, l'analyse fondamentale d'un tokenomique d'un projet crypto est fondamentale pour évaluer sa viabilité à long terme et comprendre la dynamique économique de son jeton natif. Le tokenomique, qui est une contraction entre token et economics, englobe les mécanismes d'émission, de distribution, d'utilisation et de gouvernance du jeton au sein de l'écosystème. Il s'agit d'un pilier essentiel de l'évaluation fondamentale car il impacte directement la demande, l'offre et la valeur du jeton. En examinant attentivement les aspects tels que l'inflation, la distribution initiale, les mécanismes de stacking et l'utilisation prévue du jeton dans l'écosystème, les investisseurs peuvent anticiper la stabilité économique du projet, évaluer son attractivité pour les détenteurs de jetons et apprendre à appréhender sa capacité à encourager la participation et l'adoption. Ainsi, l'analyse approfondie du tokenomique offre un aperçu crucial de la santé économique d'un projet crypto et guide les investisseurs dans leurs décisions en matière de gestion de portefeuille. Le premier point hyper important pour moi, il n'y a pas d'inflation intégrée dans le jeton ANKR. Par exemple, un utilisateur qui possède un million d'ANKR posséderait 0,0001% de l'offre totale. Étant donné qu'il n'y a pas d'inflation, la part de cet utilisateur dans l'offre totale ne changerait pas au fil du temps. Concernant l'offre en circulation, elle fait référence à la quantité de jetons ANKR disponibles sur le marché ouvert. ANKR prévoit de libérer le reste de l'offre pour des programmes de distribution, des subventions aux développeurs et pour fournir de la liquidité aux futures inscriptions sur les bourses. 100% de l'offre des jetons a été débloquée en août 2022. L'offre initiale de jetons était de 40%. L'offre initiale de jetons débloquée, 60%. Alors, pourquoi 10 milliards de jetons ? ANKR a choisi cette quantité afin que leur détenteur de jetons n'ait pas à effectuer de calculs fractionnaires. Ils estiment qu'il y a environ 25 millions de développeurs dans le monde aujourd'hui. À mesure que l'adoption augmente, il est possible qu'à NKR puisse intégrer 4%, soit 1 million de développeurs dans le mouvement Web 3.0. Hypothétiquement, si le jeton NKR était réparti de manière égale, 1 million de développeurs pourraient détenir au maximum 10 000 jetons chacun. Cela leur permet de mieux utiliser le jeton en nombre entier. Environ 2% des jetons NKR ont été brûlés et pour l'instant il est peu probable qu'il y en ait d'autres qui soient brûlés à nouveau. Parce que tout simplement ça ne correspond pas à leur stratégie. Le jeton à NKR est utilisé lui pour faciliter les transactions et la gouvernance sur le réseau et il sert également de moyens d'inciter les utilisateurs à contribuer au réseau en fournissant des services utiles. Le jeton peut être utilisé pour du stacking. Ils sont aussi utilisés pour payer les frais de transactions sur le réseau. Il permet aussi l'utilisation de certains services qui peuvent nécessiter l'utilisation de jetons à NKR pour y accéder. Les détenteurs de jetons à NKR peuvent participer aussi à la gouvernance du réseau en votant sur des propositions et en prenant des décisions sur l'orientation du réseau. De plus, le jeton à NKR est également utilisé comme garantie pour le stacking sur le protocole StakeFi. Le protocole StakeFi qui lui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses de stacking sur plusieurs réseaux en fournissant une garantie sous forme de jetons à NKR. Dans l'ensemble, l'utilité du réseau à NKR est de fournir un accès aux fonctionnalités de réseau et de gouverner le réseau tout en offrant un moyen d'inciter les utilisateurs à contribuer au réseau. Concernant ce tokenomique, on est sur un tokenomique bien construit. C'est-à-dire que NKR met forcément beaucoup plus en avant ses développeurs plutôt que les investisseurs. Chose qui est relativement normale vu le projet. Il nous reste toujours pour nous investisseurs assez de jetons pour pouvoir faire du profit en sachant que ce qui nous intéresse ce sont les pourcentages. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'on va aller rejoindre tout de suite une bonne amie à moi. Elsa. Elsa, on collabore. Ça fait déjà quelques années. Mais surtout, Elsa a choisi un parcours différent du mien. Elsa s'est spécialisée sur le trading. Elle utilise une technique qui s'appelle S'Equalizer. C'est une technique qui va chercher les zones de retournement. C'est-à-dire, on part d'un prio, on va chercher la zone la plus basse pour obtenir le prix le plus bas possible histoire d'avoir un investissement le plus rentable possible. Et c'est ce que fait Elsa grâce à la technique S'Equalizer. Cette technique, elle s'utilise à la fois sur le Forex, sur la crypto, mais aussi sur la bourse. Si tu souhaites apprendre cette technique, contacte Elsa. Il y a le lien en description de la vidéo. Allez l'équipe, comme je vous l'ai promis, nous voici en compagnie de la génialissime Elsa. Tu vas bien ? Bonsoir, ça va bien. Super, toujours cette énergie. Merci. Elsa, je t'ai déjà introduite en deux, trois petits mots, mais tu es la meilleure pour te présenter toi-même. Alors, est-ce qu'en quelques petits mots, tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours en trading avec la méthode que tu utilises, nous la présenter aussi en deux, trois petits mots et ce sera déjà pas mal. Eh bien, ce sera très bien et je vais essayer de faire court. Donc, Elsa, 34 ans, toujours serial investisseuse comme j'aime bien dire, passionnée de trading depuis, on va dire, deux ans où c'est devenu une vraie passion. J'ai commencé il y a sept ans avec le marché des actions, mais voilà, un peu comme beaucoup de personnes commencent. On achète deux, trois actions, on ne sait pas trop ce qui se passe, on gagne, on perd, et puis bon. Il y a deux ans, vraiment, je me suis mis dans le Forex pour découvrir un petit peu ce monde de l'investissement, du trading et prendre des positions et j'ai découvert le système de trading, c'est Qualizer, aussi appelé SK System, d'un inventeur allemand qui permet de placer des ordres conditionnels. Et moi, à l'époque, je travaillais dans une banque, donc j'avais beaucoup, beaucoup d'heures à faire dans ma journée et je ne pouvais pas suivre les positions et je ne comprenais pas pourquoi les traders, ils étaient toute la journée sur leur graphique, c'est-ce que je voulais vraiment une méthode. Je pose mon ordre, je ferme l'ordi et après, je vais travailler. Et quand je ré-ouvre sa ATP ou GRSL, ça peut arriver aussi. Et donc, cette méthode, comme je le disais en intro, elle ne s'utilise pas seulement sur le Forex, mais aussi sur la crypto et sur la bourse. Tout à fait, exactement. Et toi, tu peux l'enseigner ? Et moi, je peux l'enseigner, voilà, maintenant, après deux ans d'avoir appris le système, j'arrive enfin à retransmettre l'information parce que ça prend du temps. Pourtant, je suis une ancienne prof de maths, mais quand on essaye d'apprendre le training à des personnes, ce n'est pas facile non plus. C'est comme les mathématiques, il faut trouver les bons mots, les bons exemples. Et donc, voilà, depuis peu, je commence à former des personnes qui sont volontaires pour apprendre le système C'est quoi ? C'est super, c'est super. De toute façon, l'équipe, vous trouverez le lien vers l'Instagram d'Elsa, je pense que c'est ça le mieux pour te contacter dans la description de la vidéo. Alors, Elsa, comme je te l'ai dit, il y a à peine cinq minutes. Aujourd'hui, on va étudier le graphique de la crypto-monnaie à NKR. Alors, j'ai pris ce graphique sur le grand Binance. Je trouvais ça pas mal. C'est celui où il y avait le plus de données. Je pense qu'il a dû être listé dans les débuts. Donc, c'est pas mal. on voit qu'au démarrage, c'était pas trop trop haut. Je suppose que par ici, on doit être sur du bull run avril 2021. On va quand même le tracer, mais je dirais qu'on avait un plus bas à peu près par ici. Donc, 27 janvier 2020. Et le plus haut serait ce pic-là. Oui. Donc, on est clairement dans les 50% inférieurs. Donc, on ira plutôt sur de l'achat. Alors, on avait de très, très belles séquences au départ. En 2021, belle explosivité. On va et la TH. Là, on va le tracer. 0,21,99. On en est un petit peu loin. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on est 0,02. Donc, par rapport à 0,21, quasiment 1 x 10 si on se concentre sur la fin. Alors, je suis toujours en weekly, mais il y en a une qui est en train de se dessiner. Alors, elle n'est pas encore valide. D'ailleurs, elle a même été recassée ici. On a celle-ci qui se dessine. Si on cherche, bien sûr, une séquence acheteuse. Alors, je rappelle qu'avec le système Sequalizer, on buy et on hold. c'est-à-dire qu'on achète et on conserve. On ne shorte pas le marché, comme on pourrait le faire en forex. Je vais descendre en daily pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, quelque chose que j'adore avec le système Sequalizer, c'est que ça fonctionne dans toutes les timeframes. Mais bien évidemment, si vous prenez une timeframe plus grande, il y a plus de chances qu'elle soit plus précise qu'une timeframe trop petite. Parce que si vous vous placez en 5 minutes, vous avez ce qui s'appelle des fois des faux mouvements, des micro-mouvements qui vont induire votre analyse en erreur. Alors, voyons notre première zone d'achat. On a étiré notre Fibonacci, on est légèrement en dessous. Et elle date de février 2023. Notre dernier pic le plus haut est là. Donc, on est pas mal pour une zone d'achat. On va essayer d'affiner ça vraiment sur la fin. Je pense que celui-ci de tout petit, elle est toute légère. On en avait une là. Je vais la changer de couleur. Ça va nous permettre de faire des choses un petit peu plus précises. Alors, notre bas est là, notre haut est là. On est en train d'affiner notre zone, ici. Et on est revenu d'ailleurs la casser à cet endroit-là. On va retirer le Fibonacci pour que ce soit plus clair. Donc, on avait une belle séquence orange qui nous a créé une zone de rachat qui était juste là. Si on la prolonge, on voit qu'on est carrément... Et ça, j'adore parce que c'est vraiment magique ce truc. On a cassé, pas de trop. On est repassé. Je suis en train de voir que je pile là, le 22 novembre, on est revenu taper dessus. On voit là, pour cette zone-là, je pense qu'on en a une troisième parce qu'on est à peine au-dessus. C'est celle-ci qui est le plus basse. Qui va d'ailleurs bien plus grand. On va prendre le Fibonacci. On va voir ça. Alors, elle est bien plus petite que l'autre. Et on est pas mal. Et là, c'est encore plus identifiable le retournement dans la zone. On voit la petite mèche. On voit toutes les... On en a plusieurs. On en a vraiment plusieurs. Ce système est hallucinant. Alors, la question, est-ce qu'on pourra retraider cette zone ? Maintenant, je la trouve assez éloignée. 47%, 48%. Et donc, si on se concentre sur notre séquence bleue, quelle pourrait être potentiellement la prochaine zone de retournement ? Et bien, on est pas loin. Donc, pour une même séquence, tu as réussi là à trouver deux zones d'achat potentiel. Exactement. Je rappelle bien sûr qu'aucun conseil en investissement sur cette vidéo, les amis. Respectez votre stratégie et faites vos propres recherches. Exactement. Et surtout, respectez votre monnaie management. N'y allez pas, all-in. Alors, pour la bleue, on est à 0,206. OK. Jusqu'à 0,225. Mais on a aussi la orange qui est 0,210 à 0,233. Et donc, petit bonus, c'est bien parce que c'est toi. On a ce qu'on appelle une attraction. On se retrouve avec deux zones qui sont... Voilà, on a une intersection de ces deux zones orange et bleue. Alors, ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Ouais. Vous avez deux zones qui, comme ça, ont une intersection. Le prix qui se trouve entre les deux a souvent plus de chances d'être atteint que, par exemple, le bout qui n'est pas dans l'intersection. C'est une statistique qui se renforce. Et pareil, ce n'est pas un conseiller d'investissement. Ça ne se réalise pas tout le temps. Mais en tout cas, ça renforce le fait que si on achète dans cette zone de prix, on sait qu'on aura à peu près l'échange que le marché revienne par ici. Alors, du coup, le bas du orange, c'est 0,210 qui est 0,225. OK. Super. Merci pour ce petit truc en plus. C'est cool. Merci énormément à nouveau pour ton temps, pour ton analyse graphique qui est très demandée sur chaque vidéo et puis pour ton énergie surtout. Merci beaucoup. Merci aux abonnés. Merci de nous suivre. Je te fais de gros bisous, Elsa. On se dit à très vite. Ça marche. Salut. Ciao. OK, les amis. Maintenant que nous venons de voir les zones d'achat, nous avons passé à la loupe tout le projet. merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Une dernière fois, je vais te demander si tu souhaites me soutenir, si tu souhaites que d'ici quelques mois, je puisse avoir une équipe de monteurs avec moi qui puisse me faire gagner du temps, si tu souhaites aussi que ce soit directement les CEOs, les CTO, les CEOs qui nous expliquent eux-mêmes les différents projets qu'ils développent, tu peux m'aider à y arriver, mon pote, en faisant 2-3 petits trucs qui vont te prendre quelques secondes. Abonne-toi, active les notifs. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin pour le watch time, merci énormément. Mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire, quel projet crypto est-ce que tu souhaiterais que j'analyse pour la fois prochaine ? Le marché haussier a déjà commencé depuis certains mois, mais il est toujours temps de faire du profit. Et pour faire du profit, développe ta stratégie et suis-là. Merci les amis encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me touche énormément. Moi, c'est toujours Stash et c'est toujours moi qui lit les white papers et qui vous explique de la manière la plus simple possible et technique tout le fondamental des différents projets crypto. J'espère que vous kiffez, moi je vous dis à très vite. Ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501